Pourquoi est-ce que l'on consomme ? Effectivement, c'est une question qui n'est pas facile. Le français nous autorise à faire une différence, en tout cas, entre ce qu'on appelle la consommation et ce qu'on appelle la consommation. Donc la consommation, en fait, ça veut dire que l'on va détruire un bien et ça s'articule en fait sur une théorie du besoin qui postule que l'être humain aurait des besoins naturels. Mais la question de la consommation dépasse très largement la question des besoins et d'ailleurs l'idéologie consumériste a forgé un autre terme, en tout cas a utilisé un autre terme qui est un terme philosophique qui est la notion de désir. Et le fait de consommer, en fait, ne se réduit pas au fait de détruire des objets, par exemple de boire un verre d'eau ou de brûler du bois pour se chauffer, mais renvoie en fait à un ensemble de pratiques qui sont, par exemple, le fait d'échanger, le fait d'utiliser des biens, le fait de s'habiller, etc. Donc tout un ensemble de pratiques qui sont liées notamment à des représentations sociales. Et du coup, on voit depuis quand même, je pense, au moins une cinquantaine d'années, une extension de la sphère de la consommation à l'ensemble des activités de la vie personnelle et de la vie sociale. Donc il faut bien comprendre que consommer, ce n'est pas simplement acheter, consommer, ce n'est pas simplement détruire, et que la consommation ne renvoie pas uniquement à des besoins physiologiques, elle renvoie à des désirs. Et il faut bien comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre le besoin et le désir, c'est que le désir est d'essence sociale. C'est-à-dire qu'on désire toujours quelque chose parce qu'on est en rivalité avec quelqu'un d'autre. Et donc, ça veut dire que la société de consommation est une gigantesque machine à produire de la rivalité. Et donc, l'une des idées que je défends dans l'ouvrage, c'est qu'il faut revenir peut-être, non pas à la question du besoin, non pas à la question de la nécessité, mais à la question du sens des pratiques de consommation et des objets de consommation. Parce que ce qui caractérise, par exemple, comme on va le voir, la société de surconsommation, c'est que finalement, nous passons notre temps à acheter, à consommer des biens dont nous n'avons pas besoin. Et il y a un exemple que tout le monde connaît ou que tout le monde a en tête, c'est évidemment l'exemple du vestiaire féminin ou masculin. Et les études montrent qu'un tiers du vestiaire féminin, en fait, comportent des vêtements ou des accessoires qui ne sont jamais portés. Et donc, évidemment, ça pose un problème déjà de stock, parce qu'évidemment, le loyer devient une variable de plus en plus contraignante pour beaucoup de personnes. Et donc, ça pose la question de l'utilité. Et évidemment, tout ça, ça rencontre la question de la sustainability. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'on se pose aujourd'hui la question de la consommation et la question de la surconsommation ? Eh bien, tout simplement parce qu'on sait très bien qu'on ne peut pas continuer à consommer à cette vitesse. La différence, en fait, entre la consommation et la surconsommation, c'est que dans un régime de surconsommation, on consomme ou on achète essentiellement des biens dont on n'a pas besoin. Alors, le problème, c'est qu'il est très, très, très difficile d'estimer ce qui est nécessaire pour vivre. C'est-à-dire que la notion d'essentialité, et on l'a vu d'ailleurs pendant les derniers mois, est une notion qui n'est pas possible de définir précisément. Pourquoi ? Parce qu'elle est relative à la fois historiquement et culturellement. Aujourd'hui, on va considérer comme essentiel des biens, par exemple, un chargeur de téléphone qui, évidemment, ne faisait pas partie de notre vie quotidienne il y a 20 ans. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose qu'a montré l'économie politique au XVIIIe siècle. C'est le fait que la nécessité est forcément quelque chose de relatif. Et que donc, on ne peut pas dire, par exemple, que telle chose est nécessaire et telle chose n'est pas nécessaire. C'est pour cela que je suis totalement opposé à l'idée de besoin artificiel. Il est absolument impossible, sauf à des fins qui sont purement idéologiques, de dire que tel besoin est un besoin artificiel. Mais par contre, ce qui frappe quand on regarde l'histoire de la consommation et l'histoire des pratiques de consommation, c'est le fait qu'il y a trois types d'activités, en fait, dans la consommation. Il y a le fait de posséder, d'avoir et d'accumuler. Donc ça, c'est une idéologie qui s'est imposée, finalement, dans la plupart, finalement, des regards historiques qu'on a portés sur la consommation. Donc, en gros, consommer, ça veut dire avoir. Il y a une deuxième modalité importante, c'est l'être. Évidemment, un mot lourd de sens en philosophie. Et la fiction dominante, il me semble, de la société de consommation, c'est finalement de permettre aux individus d'exprimer leur identité à travers des pratiques de consommation. Donc, finalement, la consommation est devenue une sorte de performance identitaire qui permet aux individus, dans un espace démocratique, donc horizontal, d'exprimer des fragments de leur identité. Donc, c'est pour ça qu'on va dire que les biens comme la voiture, etc., ou des marques de parfum ou de sneakers, sont des extensions symboliques ou des prothèses identitaires. Bon, ça, c'est une théorie relativement dominante et je crois que tout le monde comprend ce que ça veut dire. Et là, on voit apparaître, c'est très intéressant, un troisième paradigme, un troisième type d'activité qui est le fait de faire des choses, c'est-à-dire de pratiquer des choses. Et pourquoi c'est important ? Parce que ça renvoie à une forme de réappropriation, finalement, de la consommation par les individus qui ont l'impression d'être davantage acteurs de la consommation, par exemple, en fabriquant des choses, en bricolant, en jardinant, en pratiquant un instrument de musique. Et ce que l'on sait, c'est qu'on va davantage s'impliquer dans un objet quand on a participé à sa fabrication. C'est-à-dire que, par exemple, on est beaucoup plus attaché à des petits objets qu'on a fabriqués soi-même qu'au même objet qu'on aurait acheté dans un magasin. Donc, le fait de faire, c'est quelque chose d'important puisque les études, en fait, sur ce qu'on appelle le bien-être subjectif, c'est-à-dire ce qui renvoie au champ de l'économie du bonheur, ont montré que le fait de pratiquer une activité régulière qui demande quand même une expertise, qui demande un entraînement, qui demande un effort, qui se construit par rapport à une résistance matérielle, est source d'une grande joie et d'une grande satisfaction. Et ça, ce qu'on appelle la psychologie positive, en fait, a mis en évidence des phénomènes de flow, c'est-à-dire des moments d'expérience avec des optimums, finalement, sensoriels, enfin, d'intensité sensorielle. Donc ça, c'est des expériences, en fait, qui viennent de la pratique du jeu vidéo, mais qu'on peut étendre à un certain nombre de pratiques de consommation, mais qui sont de l'ordre du faire et pas simplement de l'ordre de l'avoir et de l'être. Et donc, en gros, ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, la question de l'économie circulaire devient dominante, la question de la consommation collaborative devient incontournable. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que ces deux paradigmes renvoient à une importance déterminante accordée à l'usage versus la possession. Donc ce qui compte, c'est l'utilisation que je vais faire d'un bien ou d'un service et pas le fait de le posséder. Et donc, on voit qu'on est en train, idéologiquement, d'abandonner un récit de consommation qui serait uniquement adossé à l'idée d'être ou d'avoir pour aller vers quelque chose qui serait davantage du côté du faire. Ça, ça me semble quelque chose d'observable, en tout cas. Que peut-on attendre du politique pour changer les pratiques de consommation ? C'est une question qui est fondamentale. Et je pense qu'il faut quand même partir d'un constat, c'est que les hommes et les femmes politiques ne se sont jamais intéressés à la consommation. Et je pense que ça, c'est en partie dû au fait que vivant dans des palais dorés avec une multitude, finalement, de serviteurs, ils ne vont jamais faire leurs courses, ne prennent jamais le métro, donc ne sont jamais exposés à des pratiques de consommation. Donc, le discours politique, en fait, sur la consommation se réduit essentiellement à un discours sur le pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on est dans un discours électoraliste sur la question du pouvoir d'achat, dont je rappelle au passage dans le livre qu'il n'a pratiquement jamais baissé en France depuis 1945. Il y a eu deux années de baisse, mais le pouvoir d'achat augmente constamment, contrairement à ce que beaucoup de Français ressentent. Alors, après, il y a la question du pouvoir politique avec un grand P pour changer les pratiques de consommation. Et ça, c'est une vraie question, parce que ce que je montre dans l'ouvrage, c'est que finalement, il y a essentiellement trois acteurs qui peuvent changer notre façon de consommer, sachant qu'évidemment, ça ne se fera pas en deux ans et que ça va prendre plusieurs années parce qu'il va falloir changer des structures de consommation. Donc, c'est une somme de petits gestes qui fait qu'on va pouvoir changer ce modèle de société surconsommation qui, de toute façon, devient invivable. Évidemment, les premiers acteurs concernés, ce sont les entreprises et les marques. Et donc, j'ose espérer que les entreprises ont la volonté et aussi le pouvoir de changer un certain nombre de pratiques, notamment par l'innovation, par la communication, etc. Donc ça, je crois vraiment que les entreprises ont un rôle déterminant à jouer. Le deuxième acteur, c'est nous, les consommateurs. Et je pense qu'il faut absolument responsabiliser l'ensemble des individus qui consomment, c'est-à-dire en gros tout le monde, sans les culpabiliser. Parce qu'on sait que tout discours moralisateur ne fonctionne pas. Par contre, il faut bien faire comprendre que nous faisons tous partie du marché et que c'est à nous de changer le marché. C'est-à-dire que le marché, ce n'est pas un grand autre impersonnel qui est en dehors de nous. Nous faisons partie du marché. Et le troisième acteur qui est déterminant pour venir aux politiques, ce sont les pouvoirs publics. Et les pouvoirs publics ont un certain nombre d'outils très, très efficaces pour changer les comportements. Le premier, c'est par exemple le fait de développer des labels, comme le label agriculture biologique, qui va mieux informer les consommateurs sur ce qu'ils consomment, d'où viennent les aliments, etc., ou les produits, de façon générale. Donc, ça peut être le Made in France, etc. Et puis, le deuxième levier qui est absolument fondamental, c'est évidemment la réglementation et la fiscalité. Et évidemment, je rappelle, en prenant notamment l'exemple de la cigarette, que toutes les campagnes de prévention contre le tabac, notamment auprès des jeunes, ont toujours été très inefficaces, parce que la seule chose, au final, qui va compter, c'est le prix du paquet de cigarettes. Donc, le geste politique qui a consisté à passer le prix du paquet de cigarettes à 10 euros, a considérablement contribué à freiner la consommation de tabac en France. Donc, voilà un exemple, et on peut prendre d'autres exemples. Bon, par exemple, on voit bien que l'État investit massivement pour sortir des énergies fossiles, pour nous emmener vers le véhicule électrique, alors que tout le monde sait que ça ne règle absolument pas le problème de la consommation énergétique, puisque ça ne fait que déplacer, finalement, en amont la pollution. Bon. Donc, il faut bien voir aussi que l'action de l'État, elle dépend aussi d'un système idéologique, et il faut faire attention à bien rester vigilant par rapport à tout ce qu'on entend, en fait, dans les médias, c'est-à-dire tout ce discours social qui traîne, et qui nous fait croire que, dans 10 ans, on va aller sur Mars, et qu'on va tous rouler en véhicule électrique. Le véhicule électrique n'est en aucune façon une solution au problème du déplacement et de la surconsommation. Est-ce que je crois qu'il est possible, finalement, de consommer mieux, puisque tel est le titre de l'ouvrage ? Alors, il va de soi que, si je n'en étais pas convaincu, je n'aurais pas écrit cet ouvrage. Enfin, en tout cas, je n'aurais pas accepté d'écrire cet ouvrage, sachant que ce n'est pas un ouvrage militant, c'est un ouvrage citoyen qui essaye de peser à chaque fois le pour et le contre, mais qui s'appuie quand même, et je l'explique dans l'introduction, sur l'idée qu'on ne peut pas échapper à un changement de modèle de consommation. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas négociable. Après, évidemment, il y a plusieurs facteurs qui vont peser sur les changements de système de consommation, sachant qu'évidemment, tout cela, ça ne peut s'envisager que sur le très long terme, c'est-à-dire que je pense qu'il faut une génération pour changer un modèle de consommation. Ça ne se fait pas en dix ans, parce qu'on engramme des pratiques, on a des habitudes, on a un certain nombre de biais qui font que finalement, on n'a pas envie de changer, parce que le poids des habitudes et des contraintes est très, très, très important. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas simplement une question de volonté politique ou de volonté individuelle. Après, en ce qui concerne cet élément, on va dire, alors qu'il est conjoncturel ou pas, c'est-à-dire qu'il y a deux façons de voir la pandémie. Soit on pense que c'est un accident et que ça va recommencer comme avant, soit on pense que ça va avoir un impact. Ce qui est clair, c'est que la pandémie, d'abord, a contribué à renforcer un certain nombre de pratiques addictives, alors que ce soit, par exemple, sur des boissons alcoolisées, que ce soit sur, par exemple, le fait pour les jeunes de parier en ligne, on s'est aperçu que, par exemple, les 17-24 ans, depuis un an, on joue beaucoup plus en ligne, en fait, et tout simplement parce qu'ils s'ennuient. Ce n'est pas simplement dans l'espoir de gagner quelque chose, puisqu'on sait très bien qu'on a une probabilité infime de gagner quand on parie en ligne. Après, je pense qu'il y a des externalités négatives, en fait, en termes de consommation qui sont liées au confinement, mais il y a aussi des externalités positives. C'est-à-dire que je pense que beaucoup de personnes ont réappris à faire des choses eux-mêmes. Je pense, par exemple, à la cuisine. Je pense que certaines personnes ont réappris à bricoler ou, en tout cas, se sont intéressées à des pratiques en comprenant que consommer, ce n'est pas simplement acheter, c'est aussi faire des choses par soi-même et qu'on peut en être fier et qu'on peut faire des choses très belles ou très bonnes à manger. C'est tout à fait compatible. Et puis, je pense que le confinement nous a permis d'avoir quand même un regard sur le lien social parce qu'on a redécouvert, finalement, l'importance des commerces de proximité et le fait que tous les... ce qu'on appelle les petits liens, en fait, qui se tissent avec son boucher, son boulanger, etc., ou la caissière, sont des choses très, très importantes de la vie. Et donc, du coup, ça nous ramène à l'idée que, en tant qu'individu, nous sommes en permanence confrontés à des arbitrages. Parce que, oui, on voudrait sauver ou aider le petit commerce, mais d'un autre côté, il y a une variable qui est de plus en plus déterminante pour beaucoup, c'est la question du prix et la question de la contrainte budgétaire. Et c'est pour cela que l'une des idées que je défends, en fait, dans cet ouvrage, c'est qu'on ne peut pas changer de système de consommation si on ne change pas notre rapport à la possession, donc c'est-à-dire la question de l'usage, si on ne change pas notre rapport au temps. Une société qui surconsomme, c'est aussi une société qui vit en permanence dans un temps accéléré. Donc, il faut ralentir. Slow food, slow made, ce sont des bons exemples. Et puis, il faut aussi penser l'équité. C'est-à-dire qu'il faut nécessairement penser une répartition plus juste de la valeur ajoutée. C'est pour cela que je rappelle, par exemple, quelles sont les composantes, par exemple, économiques d'une chaussure Nike. C'est-à-dire, je décompose le coût d'une chaussure Nike. Et en fait, on s'aperçoit que le salaire de l'ouvrier ou le coût des matières premières est totalement infime par rapport à des dépenses qui sont liées à la communication et aussi qui sont liées au système de distribution. et qui sont liées à la communication. et qui sont liées à la communication et qui sont liées à la communication. Et qui sont liées à la communication qui sont liées à la communication